Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions. Donc lorsque la vidéo va sortir, on sera le mardi 3 novembre, jour de la mise en libération de Marvel, normalement. Inch'Allah, on espère fort qu'il soit libéré. Donc ce qui s'est passé c'est que son nouvel avocat Juan Branco, il est trop fort. C'est un poids, c'est un médecin. C'était un taquillette. Il avait fait la demande après le premier procès, par rapport à tous les vices de procédure qu'il y a eu, de se faire rejuger. Donc en fait ce qui va se passer, si la demande en mise en liberté est acceptée, c'est que Marvel va sortir de prison pour préparer son prochain procès. Il ne sera pas considéré comme innocent, mais il pourrait être chez lui déjà, c'est déjà très bien. Et nous c'est tout ce qu'on souhaite, au final, qu'il soit coupable ou non, on l'a toujours dit, on n'est pas juge, c'est pas à nous de décider, on a juste trouvé la sanction trop lourde. C'est n'importe quoi. Pour ceux qui ne comprennent rien à toute cette histoire, on ne va pas résumer l'affaire. On a déjà fait une vidéo qui s'affichera juste là, vous aurez juste à aller la regarder. Sachez juste que le camp d'en face, il est très très fort, mais Marvel n'est pas seul. Marvel n'est pas seul du tout. Il a gagné pas mal d'abonnés pendant toute cette affaire. Il y en a pris 40 000, 50 000 je crois sur YouTube. Surtout il y a des voix qui se sont fait entendre sur Internet. Pas mal de YouTubers, dont nous. Dont nous, on est là pour la bagarre. Toujours pour la bagarre. Quand il y a des problèmes, on est toujours là nous. C'est la première affaire sur Internet dans laquelle on se mêle, et c'est parce qu'elle nous tient à cœur. On s'est senti concernés en fait. Voilà. Mais là, à Marvel, on était obligés. Quelqu'un qu'on suit depuis très longtemps et qui nous a soutenus, donc on se devait de le soutenir. Et surtout, il ne mérite pas d'aller en prison. Donc là, ça faisait un moment qu'il n'y avait plus de vidéos sur le sujet, ou une de temps en temps d'un YouTuber, mais ça ne faisait plus le buzz comme ça l'a fait au départ. C'est ça. Ça s'est organisé du côté des soutiens de Marvel. Il y a le compte Instagram Free Marvel, qui depuis la condamnation est très actif. Et il a su rassembler une communauté de YouTubers, d'influenceurs. Pour se faire entendre et surtout pour essayer d'avoir gang close. Parce que là, Marvel, il a peut-être été jugé coupable, mais le but, c'est que par la suite, il contre-attaque. Et comme dirait les Stark, le Nord se souvient. Le Nord se souvient. Donc là, on rentre vraiment dans un combat de vérité, dans un combat de liberté d'expression. En fait, si Marvel est sanctionné, les deux parties doivent être sanctionnées. Parce que l'un comme l'autre a des torts, et c'est tout. Quoi qu'il y arrive, je pense que tous ceux qui ont regardé des vidéos sur le net, que vous soyez du camp d'Aline, Tristan, Loralis, ou de celui de Marvel... Oh, ici, des noms. On va avoir des problèmes. En fait, ce n'est pas de fun, c'est sérieux. On est obligé. C'est plus fort que nous, pas possible. Vous avez vu qu'il y a eu des torts des deux côtés. Bien sûr. N'oubliez pas, la fake. La fake J-Pick, c'est énorme. 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 Imaginez-vous. Tu peux ruiner une vie avec ça. Si, je ne sais pas, vous avez 35 ans, vous avez une situation stable, des enfants. Un enfant, ta copine. Une femme. Votre femme, elle reçoit un message. Il m'envoie une photo de son fibre. Ton mec, il m'envoie une photo. Ou ton patron, il reçoit ça. Comment ? Vous allez réagir. Sachant qu'en plus de ça, lui, c'est une personne publique. Il doit protéger son image. Parce que... C'est son travail. C'est son travail. Son image, c'est son travail. Si tu as une image moche sur les réseaux sociaux, tu vas en parler. Tu vas la merde. Voilà. Tu ne fais pas d'argent. Aujourd'hui, tous les soutiens de Marvel envoient une vidéo en même temps. Tous en même temps. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui s'est fait sur le sujet aujourd'hui. On espère créer un mini-buzz. Faire un peu parler de cette histoire. Donc, partagez cette vidéo. Si vous soutenez Marvel Finesse. Très important. Si vous soutenez le Wakanda. J'adore dire ça. Partagez, likez aussi pour être bien référencés. Commentez, ça vous savez. On le dit en milieu de vidéo. Parce que c'est important. Si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est que vous comprenez que là, ce n'est pas une vidéo FF. On le fait vraiment parce qu'il y a un homme qui dort en prison. Ça fait plus d'un mois maintenant. Imaginez-vous un mec qui faisait juste des vidéos sur YouTube. Il dort dans le coin en prison. Il y a des rats. Il n'y a pas libre. Il n'y a pas de couverture. Il n'y a pas de toilette. Comment ça, il n'y a pas de toilette ? Il n'y a pas de toilette. Il n'y a même pas de parterre. Ils l'ont attaché à des cordes en l'air. Il y a en l'air qu'on débouche. Comme ça, là, on met la petite musique épique. Et les gens, ils sont tous de l'un côté. Contrairement à Aline qui a diffusé un film. Travaillé par des équipes pro avec beaucoup de coupures. Des moments hors contexte. Des fake screens. Et ça, c'était préparé depuis longtemps. Comme quoi, il y a deux ans de trucs qu'ils ont pris. Enfin, deux ans à faire. Ce n'est pas une vidéo qu'ils ont fait du jour au lendemain à la suite de la cour d'anomation de Marvel. C'est ça. Ils savaient qu'ils allaient gagner l'histoire parce que depuis longtemps, ils se préparaient à le faire tomber. Ils l'ont peut-être même poussé à bout sur certaines... Volontairement. Voilà. Ils se disent, on va l'espionner. Et dès qu'il y a un truc de travers, viens, on le pousse à bout. On le sait reprendre pour après notre dossier. Bon, ça, c'est ce qu'on pense, nous. C'est des choses qui sont possibles. Bien sûr. Mais ce n'est pas la vérité. Et le problème, c'est aussi qu'ils ont derrière enfermé Marvel. Donc Marvel, lui, n'a pas le droit de répondre. C'est ça. Pour que la vidéo fonctionne, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé les flics faire une perquise chez lui direct. Téléphone, ordinateur suppression de toutes les preuves que lui avait pour contre-attaquer. Ouais, donc... Déjà, direct. Déjà, il y a ça. Donc, ça veut dire, même s'il veut... Là, il sort, il veut préparer son appel. Il doit tout recommencer. Parce qu'il n'y a plus les preuves. C'est ça. Parce que lui avait comme dossier sur, notamment, l'avocat. Il n'y avait pas de dossier à ce qui paraît. Après, ce qui vient, c'est que les abonnés, ses abonnés se sont occupés de tout récupérer et tout ça. Il n'y a que plein d'entre eux qui ont surgi. Peut-être qu'on appelle tous les mutants à lui renvoyer tous les dossiers si vous en avez. C'est ça. Il y avait notamment l'histoire que l'avocat vendait des casquettes, tu vois. Qu'elle aura engagé quelqu'un pour aller le frapper aussi. Voilà. Et ça, c'est des on-dit. C'est des on-dit, bien sûr. À vérifier. Et on espère que Marvel aura les preuves suffisantes pour se défendre face à ça. Mais moi, ce qui me choque, c'est que... Ouais, déjà, ils ont enlevé tout son matériel. Donc, il ne peut pas répondre. Et surtout, la vidéo est sortie. Lui, il est enfermé en prison. Et voilà, on lui met l'image de harceleur. C'est ça. Alors que c'est juste un simple YouTuber. Et on le salit comme ça, dans son dos. Sans qu'il puisse répondre. Ils ont fait exprès de demander un mandat d'emprisonnement immédiat à la sortie pour pas qu'il puisse répondre. Qu'il puisse pas se défendre. Nous, ça, on trouve que c'est éclairant. Il est admissible. Parce qu'eux, ils ont voulu bien faire les choses en disant « Bon, on ne reclame pas d'argent. » C'est ça, un euro symbolique. Un euro symbolique. Mais dans le dos de Marvel, putain, ils y sont allés encore plus fort. Je pense que Marvel aurait préféré une grosse amende. Bon, ok, les gars. Peut-être parti un peu trop loin. C'est ça. Je vais payer votre amende et c'est tout. Mais là, je ne sais pas. Là, c'est grave. Là, c'est très grave. Même un mec, il me harcèle pendant des mois et des mois. Pas le mettre en prison, gros. Pas ça, une grosse amende, oui, mais pas à la prison, gros. Au moins, tu montres aux gens « Bon, voilà, les gars, il est coupable. Il m'a payé une amende. » Voilà, c'est ça. Le mec, il comprend qu'il faut qu'il arrête. Voilà, stop. C'est tout. C'est pas que de sa faute. Donc, ça passe mal, en fait. C'est difficile à faire avaler le fait qu'on le mette en prison alors qu'il n'y ait pas le seul fautif dans l'histoire. Il y a forcément un élément déclencheur des deux côtés, c'est tout. Et en plus, une fois qu'il a été en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé tous les messages qu'il recevait par sa communauté pour se placer en victime et à demander qu'il ne soit pas relâché parce qu'ils avaient peur qu'ils demandent à ses abonnés d'attaquer. Ouais, alors que Marvel, il a toujours dit de ne pas relâcher. On suivait ses lives, on suivait ses vidéos. Ils ne demandaient pas à ses abonnés d'aller harceler Aline Dessine. Contrairement à une vidéo d'Aline qui tourne où on l'entend... Non, 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 non. Nous, on est là pour des fonds Marvel. On n'attaque pas... Bien sûr. On n'attaque pas. Et on vous demande aussi de ne pas le faire, surtout. Bien sûr. Et ne pas emmerder Aline, Tristan et compagnie. La justice se charge de rock tout ça. Il y a un truc aussi qui m'avait choqué. Tu vois, moi, j'ai assisté au procès. Ouais. Je l'ai filmé et tout. Ouais, ça, il y a aussi. Bref. Et il y avait Jodonné dans la salle. Ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il foutait ici. Donc le juge, peut-être qu'il se dit « Ouais, il y a Jodo dans la salle. » Et Marvel aussi, tu vois, si on les juge à deux au même moment... C'est qu'il y a une raison. C'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud, ça. Et vous savez, Jodonné, il est venu au procès. Il a fait acte de présence. Il est venu dix minutes. Il manquait un élément dans son dossier. Hop, il est ressorti. Je comprends pas. C'est bizarre. C'est tous des petits trucs mentaux de le faire apparaître, etc. Je pense. C'est bizarre. Après, là, c'est théorie de fou. On se fait des films. Non, mais je pense que c'est un moyen. Pour vous dire quand même qu'il y avait quand même Jodo dans le même sac que Marvel. C'est comme si tu prenais un mec qui avait cambriolé une maison et à côté, tu mets un meurtrier dans la salle, par exemple, pour aggraver la situation. « Je vais loin. » « Jodonné, ce n'est pas un meurtrier. » « Non, mais on sait que ça fait longtemps que là, je tissais sur son dos. » Fais une petite quenelle pour dire que tu soutiens le Jodo. Bon, on le fait pas, mais vous savez. Ils ont aussi fait pression sur les médias. Tous les YouTubers, genre Théodore, l'avocate, qui faisait des vidéos, ils leur ont fait supprimer leurs vidéos, en fait, parce qu'il m'a supprimé la vidéo complètement. Théodore, ça ne m'a même pas choqué parce que je n'ai pas vraiment regardé sa vidéo. « Je peux le baler ou pas ? » « Ah, c'est tranquille. » « On va avoir des problèmes. » « Pourquoi on fait ça ? » « On vient de démarrer dans YouTube. » « On se met une balle dans le pied. » « Mais non, on est obligé de le faire. » « Bien sûr. » « Il y a un gars en prison. » « Donc, même si on démarre sur YouTube, même si ça nous tient à cœur de réussir sur YouTube, on est obligé de parler. » « On est obligé, les gars, il y a un mec qui dort en prison. » Et Théodore, ça ne m'a pas choqué. Sa vidéo, je ne l'ai pas vraiment suivie. Elle a été supprimée. En fait, si tu préfères, il a fait une vidéo soutien. Elle a été supprimée. Et ensuite, il a sorti trois vidéos contre Marvel en disant que non, au final, c'était Marvel le coup. « Ah, c'est chaud. » « C'est chaud. » « Bref, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est l'avocate. » « Parce que l'avocate, excusez-moi, elle a fait des études. Elle sait ce qu'elle raconte. Elle ne va pas se mettre en porte-à-faux dans ses propos. Mais elle a quand même dû supprimer sa vidéo. Alors qu'elle n'avait pas choisi son camp. Elle a dû recevoir une de ses pressions. Ils ont dû lui dire « Oh, toi, tu vas dormir à côté de Marvel. » Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui nous font dire qu'il y a quelque chose derrière qui est trop louche. Il y a un souci. On sait qu'en face, c'est puissant. Marvel, lui, il ne connaît rien de tout ça. Il y a un casier vierge. Il n'a jamais été au commissariat. Ce n'est pas un délinquant. Ce n'est pas un délinquant du tout. Quand tu viens de citer comme ça, tu ne sais pas comment te protéger avec la justice. Nous, il y a un problème. On va parler à l'autre et puis c'est tout. On ne va pas commencer à dire « J'appelle mon avocat. » Ça ne se passe pas comme ça. Pas forcément les contacts non plus, tu vois. Voilà. En face, il les avait et ça a marché. Tant mieux pour eux mais on vous le dit, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas du tout terminé. Marvel n'est pas seul. Les soutiens de Marvel sont avec lui et on espère que vous qui regardez cette vidéo vous l'êtes aussi. Tout ailleurs, je vais en profiter pour ajouter un truc. Est-ce qu'elle va les faire les 10 ans de prison ? Je n'espère pas parce que ce serait n'importe quoi. On est d'accord. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des torts des deux côtés. C'est juste que dans un camp, ils sont partis jusqu'au bout alors que dans le camp de Marvel, ils ne savaient pas trop comment faire et ils ne pensaient pas que tout ça était sérieux. C'était du troll. Oui, de toute façon, on le voit sur la vidéo où tu étais avec Marvel. il était à la rigolade. Il se disait je ne veux pas l'enprison. Il ne faut pas déconner. Non, c'était trop. Ok, il disait dans ses vidéos grossées j'ai perdu, ok, on a bien rigolé, c'est fini. Dans sa tête, c'était juste une amende. Et pareil, priver quelqu'un de réseaux sociaux, c'est priver de sa liberté d'expression et d'exister. On ne peut pas te priver d'exister sur Internet. C'est n'importe quoi. Il n'y a même pas de loi contre ça. Ça n'est jamais arrivé en France. Ça n'existe pas. C'est pour ça un peu l'histoire. C'est derrière il y a des choses qui vont changer sur Internet. Et si on veut que ça change dans le bon sens, il faut que les gens se mobilisent. Les Youtubers qui se taisent par rapport à leur business, ce n'est pas bien les gars. Ce n'est pas bien. Il faut parler. Après, on vient de débuter donc c'est peut-être plus facile pour nous. On n'a rien à perdre. Mais il y a quand même un mec qui dort en prison. Et pareil, ça veut dire les plaignants ils arrivent et ils disent on veut qu'ils soient interdits des réseaux sociaux. C'est accepté comme si c'était une loi. Ça veut dire moi demain je vais dire lui il n'a plus le droit de manger du poulet. C'est comme ça. C'est moi qui a choisi. Donc on fait instaurer cette loi. C'est parti. Donc voilà, cette fois-ci on va vous laisser que la dernière autre que Marvel a fait sur sa chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entière. N'hésitez pas à la partager, à mettre des likes et à commenter. Ça fera avancer cette cause. C'est un combat de liberté d'expression et c'est un combat de vérité qu'on espère remporter avec Marvel. Soutenez-nous de cette façon. Toi qui a toujours soutenu la chaîne, toi qui a toujours été là dans les moments durs comme dans les moments faciles, toi qui n'as jamais douté j'ai envie de dire, toi qui a toujours su la voie de la vérité, toi qui grâce à Marvel Fitness maintenant sait faire la différence entre un arnaqueur, un mec qui fout de ta gueule, voilà, toi qui sévère preuve d'autodérision, d'humour, toi qui subis la chaîne, je parle à toi, toi oui, on n'a peut-être pas été proche mais crois-moi que maintenant je te le dis officiellement, petite mèche de All Night, c'est toi le prochain. C'est notre héros ! Il pourrait être plus incroyable ! NOOOOO !